Bonjour à tous, comme vous le savez, aujourd'hui il y a les demi-finales de la Ligue des Champions, de la Ligue Europa, de la Ligue Europa Conférence qui débutent. Ce ne sont que les demi-finales allées cette semaine, les demi-finales retour si je ne me trompe pas c'est la semaine prochaine ou la semaine d'après pour une éventuelle finale pour les trois compétitions. D'abord, la Ligue des Champions qui débute ce soir à Bernabeu pour le choc entre le Real Madrid de Karim Benzema et Manchester City d'Erling Haaland. On va parler des compositions probables qui ne sont pas officielles, qui sortiront ce soir sans doute dans deux petites heures. Le match est à 21h, il est 18h15, dans deux petites heures les compositions officielles devraient sortir. Là ce n'est que des compositions probables. Donc comme je vous ai dit, soirée européenne palpitante qui débute ce soir du côté de Bernabeu entre le Real Madrid de Carlo Ancelotti et Manchester City de Pep Gorgela. Voici ce que devraient nous concocter Carlo Ancelotti et Pep Gorgela. On devrait avoir 1-4-3-3 pour Carlo Ancelotti. On devrait avoir Courtois au but. Camavinga, Alaba, Rudiger, Cavaral, Modric, Valverde, Kroos et Vinicius, Karim Benzema et Rodrigo devraient avoir l'équipe type du Real Madrid. Donc 4-3-3, le retour de Vinicius, de Karim Benzema suite à leurs matchs qui ont été ménagés lors du déplacement du Real Madrid face au Real Sociedad. Karim Benzema, Vinicius, les cadres ont été ménagés pour préparer cette rencontre très importante. Côté Manchester City, côté Pep Gorgela, on devrait avoir un 3-5-1-1. Reste à confirmer pour les compositions officielles. On devrait avoir Ederson au but, Akanji, Diaz, Walker, Grealich et Bernardo Silva en piston. De Bruyne, Kundogan, Rodri au milieu. Et Erling, Halland en attaque. Mon pronostic à moi, je mettrai, ça va être chaud, ça va être tendu, ça ne va pas être un match facile. City ne va pas écraser le Real comme disait Ray Ronny. Moi, je vois un gros choc, franchement un gros choc, une forte intensité. Le match va être très chaud. Je vois une victoire du Real Madrid.